salut c'est vincent quatrième épisode des aventures de robin des bois de michael menzel édité par yellow alors la dernière fois on s'était quitté sur une victoire de robin des bois et de ses compagnons robin des bois qui avait fait une chevauchée fantastique dans le château qui avait dérobé un coffre dans la salle au trésor et qu'il avait emporté chez le forgeron et qui avait aidé à ouvrir le coffre par contre on ne sait pas ce que renfermer ce coffre me semble-t-il donc on va peut-être la prendre aujourd'hui je mets tout de suite la boîte de côté on va pouvoir commencer la partie après la mise en place alors ce que j'ai fait aujourd'hui contrairement aux autres fois précédente c'est que j'ai remis d'emblée toutes les fenêtres qui ne se trouvent qui ne présentent qu'une seule étoile et bien sûr leur recto de manière à gagner un petit peu de temps voilà j'ai fait juste ça j'ai préparé les 24 cubes violet et 4 cubes blancs je pense que ça va faire gagner du temps également mais on va tout de suite commencer par lire le livre d'aventure aventure 4 une décision difficile alors j'espère qu'elle le sera pas trop cette décision difficile on verra mise en place assemblée précautionneusement les huit parties du plateau c'est fait au début de la partie toutes les fenêtres qui ne présentent qu'une étoile doivent être retournés face cachée je les fais donc d'ores et déjà a priori je n'en ai pas oublié par contre on laisse les fenêtres qui présentent deux étoiles face visible alors ça du coup ben on a désormais pas mal de passerelles dans les arbres dans la forêt et puis on a également le cercle runique ici qui présente deux étoiles on a également le raccourci ici dans la forêt et puis ben en termes de deux étoiles il me semble que c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal ensuite vider le sac à côté du plateau je l'ai déjà fait si certains éléments en bois d'une précédente partie se trouve sur le plateau remettait dans la réserve c'est fait chaque joueur choisit un personnage et bien comme les fois précédentes là cette fois ci je vais prendre les quatre personnages je prends les cinq tons de la couleur correspondante ils sont à ma portée l'un d'entre vous doit choisir au bain des bois bon de toute manière je joue les quatre chaque joueur place un cube de sa couleur sur l'arc sur le parchemin des objets alors j'ai laissé les cubes en l'occurrence un cube par couleur de joueur jaune marianne bleu petit jean turquoise pour will et vert pour robin sur l'arc ici sur le parchemin des objets chacun de nos personnages commence avec un arc voilà ce serait dommage qu'ils ont fut autrement alors chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac donc je les ai préparés voici les quatre disques joueurs ils sont là ajouter également le disque rouge un disque gris un disque violet et le disque blanc dans le sac un rouge un gris un violet un blanc hop dans le sac en plus ensuite chaque joueur m'a six cubes violets un cube dans le sac ils sont prêts d'ores et déjà placé seulement quatre sabliers sur la fin tragique alors là c'est pas bon signe quatre sabliers déjà qu'avec 6 on avait du mal à atteindre l'objectif dans le temps imparti 4 me semble très très court on verra mais enfin en tout cas je les ai déjà disposé les quatre sabliers ici sur la fin tragique et voyez que j'ai disposé également le pion menestrelle sur la bannière de l'espoir au niveau 11 puisque c'est ce qu'on nous demande de faire tout de suite après placer le pion menestrelle pour quatre joueurs sur le 11 placer un pion personnage violet sur la fenêtre 260 c'est fait également ici la fenêtre 260 j'ai mis le pion de guide guise bourne qui a priori va commencer donc cette aventure à cet endroit là prenez les quatre seaux qui représentent un lion mélangez les faces cachées et placez-les sur les trois flaques et les herbes aromatiques dans la forêt puis révélez les leurs couleurs détermine la position de départ des différents personnages bon alors les quatre seaux qui représentent un lion donc là ils sont ici 1 2 3 et quatre bon écoutez oui je vais les mélanger de cette manière là et je les place donc sur les flaques et sur quoi sur les flaques et les herbes aromatiques alors les herbes aromatiques elles sont là on a une flaque ici on en a une autre ici et on a encore une flaque là haut voilà alors les flaques sont pas forcément extrêmement visibles sur le plateau mais voyez oui on voit quand même quelques petites flaques d'eau répartie donc je les révèle alors ici turquoise et bien c'est will qui va commencer là donc je vais positionner un pion personnage de will là ces petits gens qui commence sur cette flaque ici c'est marianne en jaune voilà et robin va commencer un peu loin là bas un peu loin ici voilà alors je suppose qu'ils font tous dans les flaques d'eau ok très bien je remets les seaux de ce côté là puisque ensuite d'accord ajouter les huit seaux dans le sac qui a tiré un seau placez-le sur le premier remplacement de seaux et appliquez en les effets c'est à dire qu'on révèle les gardes les nobles indiqués et on perd éventuellement un d'espoir d'emblée on va voir donc je mets les seaux dans le sac tac je vais mettre également les disques j'en profite les cubes voilà six cubes violets par joueur un cube blanc par joueur et on se rappelle que du coup les combats en début de partie c'est un peu c'est un peu difficile alors donc je place un seau enfin je pioche un seau au hasard j'en applique les effets alors je perds en effet un d'espoir là donc on commence à 10 finalement et puis je vais révéler les gardes numéro 3 et 5 alors 3 et c'est celui ci un garde souvent à proximité du château 3 et 5 le 5 c'est celui ci on a souvent au village également et je dois révéler aussi deux nobles 14 et 16 14 et 16 alors il y en a un ici qui nous rapporte deux d'espoir et le chapeau d'accord et 16 il est où le noble 16 et bien il n'est pas loin annoncée c'est celui là le 14 le 14 il est là ok voilà donc ça c'est fait je place le sauce sur le premier emplacement là où d'accord suite placer un disque violet sur le troisième emplacement de saut si vous souhaitez jouer l'aventure en mode facile poser également un disque gris dessus bon je vais continuer en mode normal donc un disque violet sur le troisième emplacement de saut ok c'est fait le gardien de la forêt dans cette aventure un joueur qui explore la fenêtre du gardien de la forêt obtient une quête spéciale cette dernière est facultative mais elle rapporte d'importants bonus bon ben on essaiera d'y aller un petit jean notamment est vraiment pas loin du gardien de la forêt qui se trouve là remarquez que maria n'est pas loin non plus et robin non plus on verra avec quel personnage on va voir le gardien nouvelle règle capacité spéciale chaque joueur possède à présent une capacité spéciale voilà qui semble intéressant robin des bois peut tirer jusqu'à cinq cubes du sac au lieu de trois pendant une action combattre à l'arc très bien ouais donc du coup ça va rendre les combats un peu plus simple pour le coup là avec un arc on pourra tirer cinq cubes pour espérer obtenir un cube blanc l'arc ne peut être utilisé que contre les gardes ça on le savait petit jean peut lui s'il économise ses forces pendant son tour tirer jusqu'à quatre cubes du sac pendant une action combattre sans arc petit jean va devenir intéressant en combat rapproché puisqu'il peut tirer jusqu'à quatre cubes où il scarlett lui peut ajouter deux cubes violets dans le sac pour pour utiliser son pion déplacement gris alors effectivement on a un pion déplacement gris un qui vient dans le jeu en plus de ses autres pions déplacement pendant son tour alors c'est pas mal ça permet d'aller loin où il est assez mobile mais on ajoute deux cubes violet belle marianne place le pion corbeau sur le camp secret le pion corbeau le voici je vais le placer sur le camp secret dans un instant si belle marianne économise ses forces pendant son tour elle peut au lieu d'ajouter un cube blanc dans le sac placer le corbeau sur un garde révélé lorsque le garde en question attaquera il ne fera que chasser le corbeau et ne s'en prendra pas à l'un des joueurs se trouvant dans sa zone de lumière replacer ensuite le corbeau sur le camp secret remarque vous pouvez à tout moment consulter le récapitulatif des capacités spéciales à la toute dernière page du livre d'aventure qui se trouve en effet donc ici on retrouve voilà les capacités spéciales des quatre personnages qui sont plutôt assez simple je vais essayer de m'en rappeler robin des bois donc avec son arc cinq cubes petit gens au corps à corps quatre cubes will peut ajouter deux cubes violet pour aller plus loin et belle marianne peut placer le corbeau sur un garde révélé si elle économise ses forces au lieu d'ajouter un cube blanc dans le sac ok donc très bien le corbeau je le mets donc pour l'instant au refuge secret ici très bien j'essaierai de pas oublier d'utiliser ses capacités spéciales parce que j'imagine que ça peut être évidemment utile et nécessaire lisez maintenant la page 44 retourner la fenêtre 74 alors nous on joue là cette aventure un numéro 4 pour la première fois donc c'est cette section qui nous concerne retourner la fenêtre 74 de sorte que le cavalier soit visible alors en lisière de la forêt la fenêtre 74 ici on l'avait déjà eu lui il me semble voilà il ya un cavalier en effet ici qui donne à manger à son cheval actuellement ensuite retourner la fenêtre des champignons 160 en haut dans la forêt de sorte qu'ils ne soient pas visibles alors les champignons ben c'est juste à côté ils sont peut-être été mangé par le cheval justement voilà ok très bien ensuite la mise en place est maintenant terminée ouvrez grand vos oreilles l'histoire continue cela faisait maintenant quelques jours que les or la loi avait dérobé l'un des coffres entreposés dans la salle au trésor et or la loi c'est nous pourtant il leur paraissait toujours aussi difficile de croire ce qu'ils avaient vu lorsque alex on avait soulevé le couvercle le coffre en question était vide ah mince tout ça pour ça depuis les compagnons se demandaient comment une telle chose avait pu se produire quelqu'un les avait-il devancé le prince jean avait-il prédit leur larcin et s'était alors empressé de mettre l'or en sécurité ou bien et cette idée perturbée beaucoup robin n'avait-il jamais été question que l'or atteigne le roi richard est ce qu'une trahison se préparer contre le roi robin se souvenait à présent que la salle au trésor n'était pas fermée un heureux hasard s'était il dit et puis comment avait-il réussi à ressortir du château aussi facilement les avait-on attiré dans un piège quelle que soit l'identité de celui qui se cache là dessous se dit robin si nous trouvons les véritables coffres nous pourrons résoudre ce mystère soudain il prit peur un garçon du village arriva vers lui en criant ils ont alex ils ont arrêté alex le forgeron robin tenta de calmer le garçon mais ce dernier poursuivi sans reprendre son souffle ils ont mis le feu à la forge et ils l'ont emmené personne ne sait où ils l'ont accusé de haute trahison tout le monde dit que c'est de la faute de robin des bois retirer du plateau la fenêtre 250 dans le village alors la fenêtre 250 et bien c'est une partie de la forge là justement ici je dois la retirer voilà en effet elle est en flamme lisez maintenant la suite page 45 sur le côté but de l'aventure vous devez tenter de résoudre le mystère de la trahison contre le roi richard ou tenter de libérer alex le forgeron votre décision influencera la suite de l'histoire alors qu'est ce qu'on va faire trahison contre le roi richard il va falloir trouver les coffres ou tenter de libérer alex le forgeron bon je pense qu'on va chercher les coffres première mission trouver des indices pour vous guider jusqu'au coffre disparu ou pour venir en aide au forgeron trouver des indices pour vous guider jusqu'au coffre disparu conseil le temps vous avez compté il n'y a que quatre sabliers sur la fin tragique en effet j'ai remarqué réfléchissez bien à l'endroit où vous pourriez trouver des informations utiles placez le marque page doré ici entre les pages 44 et 45 tirer le premier disque l'aventure commence à alors donc alors il l'histoire des coffres que je relise un petit peu où est ce qu'ils pour où est ce qu'ils pourraient trouver des indices pour vous guider jusqu'au coffre disparu où est ce qu'ils auraient pu être mis donc ils n'étaient pas dans la salle au trésor j'aimerais relire quand même dans quelles circonstances les coffres avaient été volés précédemment c'était là notre observé attentivement enfin c'est de la haute raison monseigneur votre frère il nous pendra l'un à côté de l'autre je ne vous ai pas demandé votre avis chérif répondit l'autre tout est prêt mon plan va fonctionner dans une chaise et son visage disparaît entièrement l'obscurité ok vous traitez je suis votre homme je commencerai dès demain récupérer le nouvel impôt de le chérif s'était emparé de toutes les possessions des habitants de nottingham ses hommes avaient même emporté la petite croix en or de l'église ok du coup à présent la salle au trésor du château de nottingham regorgé de coffres ouais ok bon alors peut-être que le père egbert l'a à l'église à des nouvelles en tout cas on doit résoudre le mystère enfin tenter de résoudre le mystère de la trahison contre le roi richard c'est à trouver les coffres disparus ou tenter de libérer à l'ex-le-forgeron on va voir on va voir on va voir on va voir ok la femme du forgeron pourrait donc nous aider pourquoi pas dans ce cas là bon bah écoutez sinon qu'est ce que je pourrais faire du coup on a le cavalier peut-être qui pourrait nous donner des indices encore que encore que en général quand il ya des personnages retourné au début de l'aventure ils ont ben j'ai remarqué pas grand chose à nous dire on va de toute manière aller voir le gardien de la forêt robin puisqu'il se trouve près d'un coffre là va peut-être aller voir le coffre est ce que c'est pas un des coffres disparu ça m'étonnerait parce que celui là il traîne depuis longtemps il ya aussi une roue de carrosse on pourrait aller voir là c'est peut-être qui est ce qui est ce qui est là c'est peut-être marianne qui va y aller et puis on a ici et bien un marchand car en général pas grand chose à nous dire non plus là la servante j'ai peur qu'elle puisse rien nous apprendre ensuite on a le mendiant ok ouais bon il ya du monde finalement à voir il ya pas mal de choses à faire écoutez je vais commencer alors on a dit le père hegbert et la femme du forgeron qui en qui sait peut-être quelque chose sur ce qui est arrivé à son mari bon ouais on n'a pas tant d'indices que ça début d'aventure où est ce que pourrait être les coffres disparus ils sont pas ils n'étaient pas dans la salle au trésor du château où est ce qu'ils auraient pu être cachés bon franchement j'en sais rien peut-être au village je sais pas bon allez premier dit c'est parti mélange bien pour cette première pioche voilà vous êtes prêt l'aventure commence go par marianne belle marianne qui va commencer par jouer son tour alors essayons de lui faire faire un tour utile alors belle marianne donc elle je me souviens que désormais sa capacité spéciale enfin justement non je m'en souviens pas elle peut placer le corbeau sur un garde ah oui d'accord bon pour l'instant les gardes sont pas trop gênants du coup est ce qu'elle peut aller voir alors j'ai dit qu'avec petit jean j'allais voir le gardien robin va aller voir le coffre là haut va peut-être faire le tour d'ailleurs on verra et marianne va aller voir puisqu'elle est pas loin là elle va aller voir la roue du carrosse bon on va faire ça donc je peux monter sur la passerelle ensuite est ce que je peux depuis la passerelle ici ouais alors sans m'économiser je peux sauter sur la roue du carrosse bon voilà 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 ok et donc j'arrive ici je vais positionner marianne ouais pratique quand même c'est pratique alors est ce qu'on peut sauter d'une passerelle comment dire depuis le milieu de la passerelle moi je suppose je suppose oui allez voir hop de toute manière si je fais ça admettons que j'aille là ouais je peux sauter je peux sauter de la passerelle ouais c'est bon ok d'accord bon ben c'est parti donc la roue de carrosse là c'est quoi c'est 180 eh bien par contre marianne ne sait pas économiser je n'ajoute pas de cube blanc dans le sac c'est dommage mais c'est ainsi 180 alors alors route carrosse aller à la page correspondant à l'aventure en cours pour lire le passage qui me concerne pourquoi je suis là décision difficile page 184 alors vous trouvez une roue de charrette fendue la voiture à laquelle elle appartenait a sans doute perdu un boulon en bois elle devait également être bien chargée car les traces qu'elle a laissé dans le sol humide de la forêt sont profondes à et on a un plan ici là de la avec les traces de la charrette d'accord ok qui est passé vers le nord justement et les traces disparaissent disparaissent à cet endroit là ça vient du château placé un cube blanc sur les traces de roues sur le parchemin des objets il s'agit d'un indice important pour retrouver les coffres d'or retourner la fenêtre de la roue de carrosse d'accord ok donc en tout cas on a le parcours du carrosse sur le plateau ça correspond à ce parcours carrosse a dû quitter le château par l'entrée principale est passé par là donc peut-être qu'il est passé devant lui peut-être qu'il est passé devant lui également hop il a fait le tour par ici là il a peut-être perdu un coffre au passage et puis ici on perd sa trace d'accord alors retourner la fenêtre de la roue de carrosse bon ben c'est bien déjà premier indice premier indice et je place un cube blanc sur les traces de roues sur le parchemin des objets en effet on a ici je sais pas si vous voyez mais des traces de roues si c'est un indice d'accord pour savoir où se trouve d'accord ok on très bien ça me paraît être une bonne chose déjà d'emblée on n'a pas perdu notre temps avec marianne là c'est un cube blanc sur les traces de roues bas très bien c'est tout alors cube suivant simplement ok alors du coup le carrosse si on perd sa trace là bas il est peut-être dans la forêt il est peut-être dans la zone avec des ruines là bas je sais pas will va jouer son tour william va jouer son tour alors avec william qu'est ce qu'on va faire est-ce que william va pas être celui qui va servir d'appât pour donc guide guise bourne qui va nous suivre encore pendant cette partie alors guide guise bourne attention si se déplacent vers will est ce qui pourra atteindre will comme ça je suis pas sûr je commençais par aller voir alors oui le oui va il n'y a pas de garde par là je vais aller voir la servante ici mais je vais pas aller trop loin je vais m'économiser donc je vais faire comme ça on va aller voir tout de suite la servante on va voir si elle a quelque chose à nous dire ce qui m'étonnerait fort mais on sait jamais surtout que a priori le carrosse ne serait pas passé par là mais c'est peut-être quelque chose sur le forgeron en tout cas voilà je vais me poser comme ça et fenêtre 130 je me suis économisé je rajoute un cub blanc dans le sac c'est une bonne chose alors 130 130 130 voilà donc ça nous amène vers la page 134 alors rowena la servante écarte de son visage ses cheveux trempés par la pluie souhaitez-vous sauver le forgeron où trouver les coffres moi je vais plutôt chercher les coffres à priori alors réponse pour b je pense que vous savez très bien où se trouve l'or et les économies des braves gens de nottingham puisque c'est vous qui les avez volé ah ben d'accord subtiliser l'or destiné à notre roi richard c'est honteux ajouter deux cubes violets dans le sac retourner la fenêtre de la servante bon j'irai plus la voir elle elle me gonfle à chaque fois rien à nous dire ou alors c'est carrément négatif bon elle j'irai plus la voir d'accord à nous prendre pour des voleurs ouais ouais mais elle sait pas qu'on redistribue un petit peu au démuni bon bref pas très bien donc ça c'était du temps perdu maintenant et du temps j'en ai pas beaucoup j'ai qu'à s'habiller seulement maintenant discussion disque violet à ça commence alors disque violet n'a pas de page spécifique là pour cette aventure disque violet dans les voir non alors disque je suis censé maintenant savoir ce qui se passe ouais bon bah écoutez je sais je sais plus trop disque violet ouais y'a pas y'a pas là d'accord 44 et 45 disque violet bah je sais pas je sais pas du coup c'est là non sombres événements violet ouais de toute manière violet ouais j'ajoute un cube violet par joueur dans le sac et je déplace guy de guise bourne ouais ok ouais ok bah c'est parti on va faire ça 4 cubes violets dans le sac ou là il ya un paquet de cubes violets du coup là hop et je déplace guy de guise bourne vers le personnage le plus proche qui s'avère être will qui s'était rapproché plus ou moins exprès alors je déplace tac et tac par contre il voilà il n'atteint pas will mais pas loin quand même voilà ok c'est tout c'est tout c'est tout disque suivant alors will oui peut se déplacer loin marianne oui d'accord elle peut envoyer le corbeau là c'est le disque blanc chaque personnage va jouer son tour je vais commencer par faire jouer will qui va quand même s'éloigner de guy de guise bourne et qui lui va aller quand même vers le village je pense 1 alors c'est parti donc ce que je fais c'est que je vais par contre là je peux pas vraiment m'économiser 1 je vais contourner guy de guise bourne passer sous le nez et je vais peut-être utiliser donc le pion déplacement gris c'est sa capacité pour aller jusque là et peut-être même avant le temps d'interroger ce marchand là voilà et c'est pas mal alors ça me coûte quelque chose ça ou pas will il peut choisir d'ajouter deux cubes violets dans le sac bah écoutez oui bah je tiens je vais le faire j'ajoute deux cubes violets pour avoir pu placer ce pion déplacement gris supplémentaire d'accord alors j'ai fait un déplacement important j'arrive sur la fenêtre sans et on va interroger ce marchand alors sans sans son ok on va voir simplement ce que je fais pour pas oublier qui a joué je vais mettre un petit cube turquoise ici de côté pour indiquer qu'il aura joué sur ce disque blanc alors un marchand nous emmène à la page 104 alors le marchand lève les mains en l'air comme pour se rendre souhaitez-vous sauver le forgeron ou trouver les coffres alors plutôt trouver les coffres réponse pour b des coffres remplis d'or je ne serais pas ici si je savais où ils étaient mais si ce n'est pas vous qu'ils avaient c'est que quelqu'un d'autre a dû les sortir du château non à votre place je demanderai à quelqu'un qui vit près du château a donc quelqu'un qui vit près du château bah on a soit le mendiant qui a peut-être vu passer le carrosse soit on a le charpentier un qui vit pas loin du château également ok on va voir ça on va voir ça ensuite retourner la fenêtre du marchand mode plus lisez la suite seulement si vous avez déjà terminé de jouer au moins une fois donc très bien donc je vais retourner la fenêtre du marchand qui nous donne un petit indice sympa quand même il faut demander à quelqu'un qui vit près du château ouais et donc cet indice de carrosse là je pense que il va falloir demander aux personnes qui qui se trouve sur le chemin du carrosse ça peut être pas mal donc peut-être le mendiant ici puisque le carrosse s'est passé devant lui très bien où il a joué son tour petit jean va jouer petit jean va jouer je vais jouer alors donc du coup je vais poser un cube bleu pour indiquer qu'il a joué je vais économiser mes forces simplement et aller voir le gardien de la forêt c'est lui qui va s'occuper peut-être de cette mission secondaire ici voilà tac alors petit jean ajoute un cube blanc dans le sac oui puisqu'il va pas faire de combat là hop et gardien de la forêt 90 nous dit quoi apparemment il va nous charger d'une mission spéciale 90 alors nous envoie page 94 le gardien vous tend une bannière en tissu rouge les hommes ont besoin d'un signe d'espoir un signe comme celui ci vous dépliez la bannière en son centre trône le blason du roi un lion doré même si notre roi s'éternise au loin sa bannière doit flotter sur les remparts du château placez un cube de votre couleur sur la bannière sur le parchemin des objets donc c'est petit jean qui a récupéré la bannière du roi qu'on va devoir étendre certainement au sommet du château la bannière du roi c'est ici bien avec le lion de richard imprimé brodé sur le drapeau mission du gardien facultative si le joueur qui possède la bannière atteint la fenêtre 243 au dessus de la porte du château a donc ici donc pour ça il faut pénétrer dans le château on se rappelle que pour pénétrer dans le château comment est ce qu'on fait pour pénétrer dans le château on avait utilisé un carrosse la dernière fois mais là il n'y en a pas de carrosse bon on va voir il peut la retourner si vous y parvenez ajouter un sablier supplémentaire sur la fin tragique et avancer le pion menestrel de quatre sur la jauge d'espoir placez immédiatement un cube rouge sur la fenêtre 243 pour marquer l'objectif de cette mission bon d'accord mais alors comment rentrer dans le château je sais pas trop là c'est marque page rouge entre les pages 94 et 95 au cas où vous souhaiteriez relire les consignes de la mission du gardien retourner la fenêtre du gardien d'accord ouais alors j'aimerais bien j'aimerais bien aller dans le château là mais comment faire mystère 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 sans carrosse là il n'y a pas de carrosse retourner 1 1 je sais pas je dois retourner en tout cas la fenêtre du gardien qui est toujours utile quand même un petit jean a joué son tour je vais désormais faire jouer robin des bois qui se trouve un peu tout en haut là bas dans la forêt qui va économiser ses forces pour se rendre simplement jusqu'au coffre j'espère que ça suffit d'ailleurs oui ça suffit serait ce un des coffres volés perdu sur la route du carrosse alors je vais commencer par ajouter un cube blanc hop ici et le coffre ses fenêtres 190 donc je vais aller voir tout de suite 190 nous emmène à la page 194 194 attention si vous possédez la clé rendez vous à la page 63 sinon lisez la suite ci dessous je n'ai pas de clément non vous retenez votre respiration le coffre posé devant vous est identique à ceux qui se trouvent dans la salle au trésor du château il est solidement verrouillé et le forgeron ne peut plus vous aider à présent il est toutefois beaucoup plus lourd que ceux qui se trouvent dans la salle au trésor vous décidez donc de le laisser sur place place est un cube blanc sur le coffre sur le parchemin des objets il s'agit d'un indice important pour retrouver les coffres d'or important ne retourner pas la fenêtre du coffre d'accord bon deuxième indice après les traces mais ça nous apporte pas grand chose ok je mets un cube blanc sur le coffre ici deuxième indice très bien est ce que fera robin par la suite c'est qu'il va continuer par là il ira interroger ce personnage qui a peut-être vu passer est ce que je pourrais voir sinon ouais lui en tout cas c'est désormais à marianne de jouer son tour alors marianne qu'est ce qu'elle va faire marianne elle va peut-être aller ça peut pas aller jusque là c'est vraiment trop loin non marianne alors j'aimerais bien aller interroger ce personnage mais j'ai peur il est un peu loin quoi il est un peu loin il est un peu loin quand même la web a écouté avec marianne de toute manière j'ai pas grand chose à faire j'ai pas grand chose à faire je vais quand même aller vers ce personnage puisque robin s'occupe du reste alors je vais économiser mes forces du coup je suis pas extrêmement pressé je vais emprunter le raccourci dans la forêt voilà on va passer là alors marianne attendait parce que si elle s'économise au lieu de rajouter un cube elle peut placer le corbeau sur un garde ça pourrait être utile peut-être je regarde là il n'y a pas de garde dans la zone de will hein non 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 par contre il ya un garde ici mais j'y suis j'en suis loin il ya un garde ici d'accord mais là je vais pas y venir tout de suite un pour l'instant je vais ajouter simplement un cube blanc dans le sac pour avoir économisé mes forces et j'ai déplacé marianne voilà ok le disque blanc a permis aux quatre personnages de jouer je vais donc tirer le disque suivant c'est pas mal donc les indices ouais ok disque gris là c'est un personnage au choix qui joue son tour personnage au choix j'ai envie de faire jouer géant alors soit will pour aller voir le mendiant soit petit jean pour aller voir ce personnage qui a déjà joué son tour c'est will petit jean va tirer son disque plus tard je vais faire jouer will will alors est ce qu'en économisant ses forces il peut réussir à atteindre le mendiant malheureusement non donc je ne vais pas économiser mes forces je vais aller voir le mendiant comme ça et après j'irai voir je pense le charpentier de toute manière il n'y a pas de risque il n'y a pas de gardien dans cette zone comment rentrer dans le château alors ces petits gens ces petits gens qu'à la bannière ok donc là c'est 110 fenêtre 110 fenêtre 110 donc page 110 page 110 nous emmène page 114 le vieux cardire vous fait un drôle de sourire et révèle une rangée de dents jaunâtres vous avez de moins en moins d'amis à nottingham depuis que le forgeron a été arrêté et que vous avez volé l'argent destiné au roi richard souhaitez vous sauver le forgeron ou trouver les coffres moi je souhaite trouver les coffres réponse pour b oui j'ai peut-être des informations j'ai vu des choses il y a de cela quelques nuits lors de la nouvelle lune il faisait nuit noire je me suis réveillé et j'ai aperçu un groupe de gardes il s'agit est autour d'une charrette juste devant la maison du charpentier je n'en sais pas plus il faisait vraiment très sombre il n'y avait aucune étoile qui éclairait le ciel retourner la fenêtre du mendiant d'accord il s'agit est autour d'une charrette juste devant la maison du charpentier ah ah alors une charrette devant la maison du charpentier le charpentier il est là là il ya une charrette je vais aller voir la charrette et je dois retourner la fenêtre du mendiant ok qui souvent a vu des choses quand même un ouais ok donc avec will j'irai voir lui très bien disque suivant c'est le disque bleu donc là ces petits gens qui jouent et qui a des choses à faire également donc je vais aller hop m'économiser et interroger bien entendu ce personnage voilà est ce que je vais un peu plus loin de manière où est ce que je vais faire c'est que je vais aller un petit peu plus loin parce que je reviendrai pas en arrière il n'y a rien d'autre vraiment à voir par ici je vais aller jusque là voilà comme ça je me suis économisé je mets un club alors fenêtre 74 alors j'espère que ce personnage a des choses à nous apprendre 74 le messager une décision difficile bandit s'écria le cavalier il sauta sur son cheval et s'éloigna au galop au passage il laissa tomber au sol une corne d'appel vous pouvez placer un cube de votre couleur sur la corne d'appel sur le parchemin des objets retourner la fenêtre du messager super encore un personnage vous voyez je vous dis révélé en début de partie et qui sert à rien pas s'il nous donne une corne bon c'est petit jean qui est la corne donc corne nous permet je crois de piocher un autre disque du sac c'est ça ou pas c'est ça ou pas vous pouvez remettre le disque qui vient d'être tiré dans le sac sans en appliquer les effets en prendre un nouveau ok bon très bien disque suivant donc là petit jean n'a pas appris grand chose nouveau disque il en reste deux cas 6 il doit rester deux dans le sac voici le rouge qui arrive alors du coup du coup du coup qu'est ce qu'on fait en cas de disque rouge le problème c'est que ouais ouais là il n'y a pas de rien qui nous disent qu'on fait que les disques là rien qui nous disent qu'on fait que les disques ouais ok ok bon de toute manière on va faire ce qui se passe à chaque fois c'est à dire un carrosse arrive peut-être au château s'il ya un carrosse révélé dans la forêt retourner sa fenêtre face cachée et retourner une fenêtre carrosse au choix dans le château moi c'est pas le cas l'espoir d'un décline dans la compter baisser l'espoir d'un cran par joueur oui oui c'est vrai mais donc je vais faire un deux trois quatre sport 6 tirer un seau du sac passer le face visible sur l'emplacement de sauce suivant ou alors alors les gardes 7 8 les nobles 13 16 et un carrosse numéro 24 à alors un car à batiens ça peut être pas mal ça carrosse faut que j'aille le voir avec petit jean mince il est loin par contre il est loin mais on se rappelle qu'avec le carrosse je peux pénétrer dans le château mais je suis loin là ok ou alors faut que je file la bannière à will ok on va voir en tout cas garde 7 et 8 garde 7 et 8 il ya lui qui apparaît ensuite les nobles 13 et 16 alors 16 c'est celui ci donc là il s'en va et 13 là haut il ya un noble qui a qui fait son apparition ok alors c'est ça donc voilà un homme sur lequel se trouve un jeu retourner le note face cachée garde sur lequel se trouve le corbeau retourner le garde replacer le corbeau sur le camp secret il m'ennuie un peu là ce garde numéro 7 là qui en apparaît là c'est pas bon ça ouais ok justement donc alors ça c'est bon c'est résolu là maintenant et bien donc il y a un garde qui capture will à samsung ça oui les capturer et le comté perd un d'espoir me semble-t-il ça m'ennuie un petit peu là qui est pas là les indications pour les sombres événements rouges là ouais à partir de maintenant lorsqu'un disque rouge ou violet ben oui du coup ah oui oui ok d'accord 60-70 il soit où je vais dire vous n'avez plus besoin du livre d'aventure impliqué dans l'ordre des symboles indiqués sur la fenêtre en question à j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça mais j'y étais moi là déjà 60-70 je crois que j'en étais pas là allez voir j'ai un peu paumé là sur cette histoire bref bon d'accord ok très très bien donc effectivement maintenant moi je suis le déroulé qui est là je suis le déroulé qui est là si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé bah oui mais le problème c'est qu'il vient d'être révélé donc je pouvais pas le savoir il est aussitôt capturé coucher son pion sur la fenêtre du garde et le comté perd aussitôt deux d'espoir ouais ça m'arrange pas du tout quoi un deux j'arrive à quatre là à ce moment là je retire un sablier de la fin tragique un deuxième si l'espoir était à zéro mais non et puis c'est tout et je retiens les sabliers qui posaient sur les fenêtres des gardes ou des notes non c'est pas le cas ok 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 d'accord bon très bien alors j'avais dû louper quelque chose auparavant alors c'est parti donc est ce qu'il reste un disque là dedans oui c'est le vert c'est le disque de robin alors robin du coup il n'a pas de garde dans sa zone là bas il va se diriger il va se diriger par ici là il va aller interroger lui là je pense et là je vais pas m'économiser parce que j'ai quand même beaucoup de chemin à faire ça servirait même à rien de couper à travers la forêt avec les passerelles non non il faut que je me déplace le plus vite possible robin est loin alors ouais je peux pas attaquer le le noble avec un arc dommage c'est que les gardes quand même faudra que j'aille le taper lui ok bon voilà pour robin qui s'est pas économisé donc ok ensuite nouveau disque du sac ben je crois qu'il y en a plus cette fois je crois qu'il y en a plus non rien a plus donc je remets les huit disques ici dans le sac et c'est parti nouveau disque c'est parti le violet pour commencer bon bah écoutez comme ça c'est joué alors le violet guide guise bourne se déplace alors c'est quoi l'histoire vers en direction du joueur visible plus proche même si ce dernier est capturé par un garde ouais ça c'était dans mon aide de jeu donc en fait il se déplace vers will donc qui va faire comme ça et comme ça et j'ajoute 4 cubes violet dans le sac c'est l'effet du disque violet bon première manche oui si j'ai pu obtenir quelques indices mais je suis loin de savoir encore il faut que j'aille à la charrette là absolument donc ça c'est will qui va s'en occuper évidemment mais ah oui mais le problème c'est qu'il est capturé il va falloir déjà que je combat que le garde super ah ouais puis je suis à perpète là-bas marianne elle est partie je sais pas où faire un tour en forêt ramasser des champignons ok on verra donc disque violet c'est fait au moins on est tranquille nouveau disque le blanc à chaque personnage joue un tour ça c'est une bonne chose ce que je vais faire c'est que alors ces gens qui peut tirer à non au corps à corps jean au corps à corps peut tirer jusqu'à quatre cubes ce qui peut être pas mal quand même j'encore encore il faudrait je gagne de l'espoir jean au corps à corps va ouais lui va se diriger tranquillement vers le carrosse je vais ici je vais essayer de gagner de l'espoir auprès du noble voilà donc je rajoute un cube blanc s'il économise ses forces pendant son tour il peut tirer jusqu'à quatre cubes du sac pendant une action combattre sans arc donc c'est le cas il a économisé ses forces d'ailleurs j'ajoute un cube blanc et je vais combattre ce noble alors ces gens qui jouent son tour pour ce cette première action du disque blanc alors c'est parti donc je peux tirer jusqu'à quatre cubes ouais contre nobles ou gardent un peu importe je vérifie une action combattre sans arc ouais alors premier cube violet deuxième cube violet troisième cube violet quatrième cube violet bon ben comme ça ok c'est raté c'est raté jean a joué son tour maintenant robin va jouer son tour là haut il va économiser ses forces lui aussi pour aller essayer de gagner de l'espoir de la même manière auprès de ce noble voilà alors par contre donc c'est une action combat normal sauf que je rajoute un cube blanc dans le sac allez c'est parti soit tiré trois cubes maximum alors robin donc aura joué son tour à les premiers cubes de lait deuxième club violet troisième cube violet évidemment il ya que des cubes violets dans le sac là ok bon c'est raté pour robin ou will non pardon marianne va jouer son tour là ici elle va également économiser ses forces elle va aller ah oui oui ah oui elle va économiser ses forces pour aller jusque là écoutez elle y va tranquille de toute manière à léa perpète voilà tac est ce que je peux interroger le cercle unique là je sais pas on va voir en tout cas au lieu d'ajouter un disque blanc dans le sac elle va ajouter le corbeau ici sur ce garde comme ça je serai pas embêté avec petit jean on va faire ça et est ce que je peux interroger le cercle unique la victoire va voir oui pourquoi pas après toi 138 qu'est ce que ça dit est ce que je peux faire une action alors je vérifie la capacité spéciale de marianne au lieu elle peut choisir de placer le corbeau sur un garde révélée au lieu d'ajouter un cuban dans le sac lorsqu'elle économise ses forces bon bah très bien alors 138 le cercle unique alors un refuge secret non la battue non toutes les autres aventures le bruit de cascades s'estompe et disparaît retourner la fenêtre de la cascade 50 tant qu'un joueur se trouve sur le cercle unique la fenêtre 50 reste retourné face cascade tari si ce joueur quitte le cercle unique la cascade réapparaît bon je vais pas le faire là parce que de toute manière marianne va bouger au prochain coup bon et puis j'ai pas l'intention de rentrer dans le camp là donc il n'y a pas d'effet particulier marianne a joué son tour désormais c'est will qui va essayer de se dépêtrer de ce garde voilà donc où il sera le dernier à jouer son tour avec le disque blanc j'économise mes forces puisque je me déplace pas je rajoute un cube blanc et trois disques c'est parti serait bien que je puisse m'enfuir pour aller au chariot et pas perdre trop de temps alors premier premier cube blanc a c'est gagné c'est gagné je retourne la fenêtre du garde je gagne un d'espoir je place un sablier ici je redresse will très très bonne chose un cube blanc et je gagne un d'espoir donc je passe à cinq c'est une très bonne chose également voilà et ben très bien voilà qui est fait nouveau disque puisque tout le monde a joué le vert alors le vert c'est robin robin a perdu un petit peu de temps tout à l'heure est ce que je gagne de l'espoir j'ai envie d'aller peut-être quand même interroger lui dans un premier temps marqué dans ce cas je ferai des tours et des détours est-ce que ça peut être utile de gagner de gagner de l'espoir je suis à 5 d'espoir 5 6 7 8 9 ouais non je vais voir si je peux avoir des indices d'abord je vais ici alors en fait je tellement proche que je peux avec uniquement mon personnage voilà me déplacer je rajoute un cube blanc dans le sac puisque je me suis économisé et je vais interroger ce marchand fenêtre 80 fenêtre 80 ça dit quoi une décision difficile nous emmène page 84 le chariot roule dans les flaques d'eau et éclabousse la route en tous sens le paysan finit enfin par arrêter son chariot qu'est ce que vous voulez vous demande-t-il en grognant moi je veux trouver les coffres réponse pour b je ne peux rien vous dire sur les coffres laissez moi tranquille je suis pressé attention si vous avez trouvé les indices suivants boulons en bois coffre et traces de roue vous pouvez lire la suite à la page 193 maintenant moi j'ai pas le boulon en bois j'ai le coffre et les traces de roue si vous n'avez pas encore trouvé tous ces indices retourner la fenêtre du paysan et la fenêtre 193 en bas près de la rivière ce n'est que lorsque vous aurez collecté tous les indices que vous pourrez à nouveau vous adresser aux paysans en fenêtre 193 un place important placer le marque page doré ici entre les pages 84 et 85 au cas vous souhaiteriez revenir à cet indice d'accord il faut que je trouve un boulon en bois et retourner la fenêtre du paysan et la fenêtre 193 en bas près de la rivière d'accord a donc il est là finalement mince alors là j'ai un peu abîmé la fenêtre en carton voilà en effet il est arrivé ici mais il n'est plus là d'accord il faut que je trouve un boulon où est ce que je devais trouver un boulon où est ce que je vais trouver un boulon peut-être lui là je vais après de façon je vais aller interroger je vais aller voir la charrette aussi ouais je vais aller voir la charrette ok bon robin a joué son tour robin a joué son tour je suis en espoir numéro 5 ok tour suivant je me stresse un peu à rouge bah oui rouge d'accord alors rouge c'est parti donc le carrosse se déplace ah bah ouais bah du coup de toute manière avec petits gens je pourrais pas j'ai pas de carrosse là j'ai pas de carrosse puisque donc sombre événement rouge alors ça dit quoi s'il ya un carrosse révélé dans la forêt retourner sa fenêtre face cachée retourner une fenêtre carrosse au choix dans le château donc du coup le carrosse en fait on a une manche complète pour le pont de choper mais c'est tout quoi je vais retourner cette fenêtre là il est arrivé là mais sans moi quoi ok d'accord ensuite je perds 4 d'espoir heureusement que j'étais remonté à 5 j'arrive à 1 je pioche un seau dans le sac je vais perdre un d'espoir à bon alors oui d'accord ah ouais en fait super je révèle les gardes 1 et 12 alors 1 il est là dans le château 12 il est là où il va capturer robin super ok je révèle les nobles 14 18 et 20 14 ici il disparaît ouais 18 ici il apparaît et 20 je vais perdre 2 d'espoir à la fin 2 ouais ok c'est foutu 18 et 20 je pense que c'est mal barré on n'a pas assez de temps là sur cette sur ce scénario ok ça c'est joué et en plus j'ajoute un disque violet dans le sac qui avait été positionné là donc lors de la mise en place ok désormais et bien ce garde capture robin je perds 2 d'espoir mais je suis déjà à 0 lui devrait capturer petit jean mais il ya le corbeau donc hop on retourne là et puis c'est tout en termes de garde je retire ce sablier très bien et puis je perds un sablier ici plus un supplémentaire car je suis à 0 d'espoir assez dur waouh en fait le jeu sous ses atours gentillet et cartoonesque et bien il est waouh c'est dur quand même je trouve donc je voudrais voir juste un truc il garde passer à l'attaque si un joueur se trouve à cet instant coucher son pion sur la fenêtre du garde et le comté perd aussitôt 2 d'espoir temps passe retirer un sablier de la fin tragique ainsi que les éventuels sablier posé sur les fenêtres des gardes ou des nobles ouais c'est un sablier supplémentaire la fin tragique si la jauge d'espoir indique 0 ouais ok donc grosso modo il me reste l'équivalent d'une manche ennemie si je regarde une fois ouais d'accord bon très bien disque suivant le violet pour celui que je viens de rajouter dit de gui alors j'ajoute 4 cubes violets dans le sac remarquer que ouais j'ajoute 4 cubes dans le sac et je déplace guy de guise bourne en direction de will qui est le personnage le plus proche et qui se trouve donc ici voilà très bien est ce que je vais pouvoir jouer nouveau disque alors c'est will qui va jouer à très bien très très bonne chose où il est là des choses à faire je vais aller voir la charrette je vais aller voir la charrette ici alors je sais plus pourquoi je crois que c'est je sais plus c'est le mendiant qui nous a le mendiant je crois qu'il nous a dit c'était passé quelque chose en tout cas je vais là je m'économise où il qu'est ce qu'il peut faire oui non il pourrait aller plus loin mais non donc je vais là et je vais et après alors de toute manière coup d'après j'ai un charpentier aussi 214 alors 214 bon c'est la fin du bouquin ça 214 la charrette est chargée de paille fraîche vous pouvez utiliser cette charrette de deux façons vous pouvez vous y cacher non bon ah ouais non c'est tout en fait ce que je peux faire je peux rien faire d'autre là 214 bah non alors ça me dit rien d'accord 214 ça me dit rien d'accord bah écoutez c'est pas grave alors je vais la pousser 1 vous pouvez faire trop glisse de guise pour des gardes ne peuvent pas vous voir non non mais là c'est pas nécessaire il n'y a pas de garde ok je vais pousser la charrette ouais au cas où si jamais j'arrivais à pénétrer dans le château mais enfin ça m'étonnerait pourtant ah oui c'est ça on m'avait dit qu'il y avait eu une charrette près du château je sais pas quoi ok bon écoutez je sais pas j'irai en tout cas voir le charpentier au prochain coup ok donc je tire un nouveau disque du sac simplement c'est parti et là on aura disque gris joueur au choix écoutez je pense que c'est à nouveau will qui va jouer son tour parce que j'ai envie d'aller voir le charpentier j'ai envie d'avoir des indices là et d'avancer est ce que j'ai suffisamment est ce que je peux m'économiser si je fais ça ouais écoutez de toute manière je pouvais rester sur la fenêtre donc il suffit je me mette là voilà et là j'atteins la fenêtre du charpentier en économisant donc un cube blanc dans le sac pourra toujours être utile et je vais demander son avis au charpentier qui habite près du château 140 140 alors j'espère qu'il ya des trucs à nous apprendre ça nous emmène page 144 alors 144 colin pose sa lourde main sur votre épaule je crois que je suis surveillé par les vites que voulez vous souhaitez vous trouver les coffres réponse pour b et bien il ya quelques nuits j'ai entendu des voix devant la porte du château lorsque j'ai jeté un oeil dehors j'ai vu plusieurs gardes qui chargeait un chariot atelier alors ça fait deux fois qu'on nous parle d'un chariot je pensais que c'était celui-là mais non du coup le lendemain j'ai trouvé ce boulot en bois dans la boue il est certainement tombé d'une roue ah ben voilà le boulot en bois ça c'est cool la charrette n'a donc pas dû aller bien loin placer un cube blanc placer un cube blanc alors ça vous voyez c'est une correction que j'ai fait par rapport aux errata publié par yellow placer un cube blanc sur le boulot en bois sur le parchemin des objets c'est un indice important pour retrouver les coffres très important ajouter des sabilliers sur la fin tragique en fonction du nombre de joueurs pour quatre joueurs deux ah mais c'est génial ça c'est génial retourner ensuite la fenêtre du charpentier et ben super fois ça donne effectivement de l'espoir cette mécanique d'espoir est très très bien trouvé parce que ça porte vraiment bien son nom j'ajoute deux sabliers ici j'ai trouvé le boulot en bois donc je rajoute il est là haut le boulot en bois ici j'ai les trois indices je retourne la fenêtre du charpentier et maintenant je sais que je dois aller voir lui là je crois sans fenêtre 193 alors ça pour être sûr je vais à l'emplacement du marque page doré doré voilà ta 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 et on va pouvoir bien la suite à la page 193 ce n'est pas encore trouvé tous ces indices 1 ce n'est que lorsque vous aurez collecté tous les indices que vous pourrez à nouveau vous adresser aux paysans là c'est marque page doré ok le paysan qui se trouve pas très loin de will très bien et en plus maintenant j'ai gagné de l'espoir alors j'ai gagné de l'espoir mais en même temps sur la barnière de l'espoir je suis resté à 0 il serait bon quand même que j'aille battre quelques nobles et garde pour gagner de l'espoir ok on verra en tout cas will a joué un bon tour très très bien allez nouveau disque c'était disque gris en fait nouveau disque c'est le bleu alors le bleu c'est petit jean petit jean valet valet commencer à gagner un peu d'espoir je pense bon de toute manière aller au château là je vois pas comment je vois pas comment comment est ce qu'on rentre au château je me souviens plus il n'y a pas de carrosse donc là pour l'instant ok petit jean petit jean lui au corps à corps il est bon donc je vais aller là je vais aller ici je m'économise voilà donc je rajoute un cube blanc dans le sac et je vais taper ce garde là donc c'est parti alors la capacité spéciale de petits gens je me suis économisé je peux tirer jusqu'à quatre cubes du sac si j'utilise pas mon arc mais là je suis au corps à alors c'est parti quatre cubes parti premier cube un blanc bah voilà très très bien hop ce garde est retourné je gagne un d'espoir je place un sablier dessus et là j'avais gagné quoi là alors ah bah non lui il était parti ce noble ok et je gagne un d'espoir c'est déjà ça ok voilà avec petit jean donc j'ai hâte que oui il rejoue son tour c'est parti disque suivant il en reste le jaune c'est marianne marianne va du coup à son tour et c'est gagner un peu d'espoir elle va aller là puisqu'il ya un noble la proximité donc j'y vais hop tac je vais me placer sur la fenêtre du noble et on va faire un combat alors marianne elle peut qui elle peut tirer que trois cubes par contre je me suis économisé au lieu d'ajouter un cube blanc est ce que je j'ai pas de garde qui m'embête vraiment donc je vais plutôt ajouter un cube blanc dans le sac avant de procéder à ce combat contre le noble c'est parti allez j'aimerais bien alors un violet non ensuite un blanc ok eh ben c'est cool ce combat est gagné également je gagne de l'espoir une bourse je place un sabillé une bourse pour marianne cube jaune sur la bourse alors faut pas que j'oublie quoi j'ai quand même des objets j'ai une corne qui me permet de retirer un disque différent et j'ai une bourse ok et je gagne de d'espoir 1 2 je repasse à 3 il faudrait je repasse à au moins 6 en fait ou 5 ouais ça va être difficile avant la fin de cette manche bah oui parce que là j'arrive à la fin de la manche 2 4 6 8 9 je crois qu'il ya plus de disques ouais mince c'est pas suffisamment ça ok très bien donc là parce que là j'ai gagné une bourse ça fait quoi une bourse déjà une bourse un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour retire ensuite votre cube de la bourse sur le parchemin des objets remettez dans la réserve je vais y aller maintenant marianne va utiliser immédiatement sa bourse et un joueur au choix va jouer un tour supplémentaire ça aurait été bien d'aller gagner de l'espoir mais pour ça il faudrait aller combattre un noble et c'est trop loin c'est trop loin avec will dans ce que je vais faire je vais aller avec will je vais aller voir le marchand donc là je veux voir si je peux obtenir des réponses à nos questions est ce que je peux y aller en économisant mes forces non donc je vais y aller comme ça je vais y aller comme ça voilà ici et donc fenêtre 193 c'est parti à 193 on devrait tenir des 193 voilà ici attention lisez la suite seulement si vous avez trouvé les indices suivants boulons en bois coffre et traces de roue on a les trois qu'est ce que vous voulez encore grogne le paysan pendant la dernière nuit de pleine lune les gardes du shérif ont chargé un attelage devant le château de nottingham le chargement devait être lourd car le chariot a perdu un boulon en chemin vous désignez la roue flambant neuve de la charrette du paysan il se tourne vers la roue et commence à transpirer à le riche je pense que vous avez aidé le shérif à faire disparaître l'or dans l'idée c'était un bon plan car il savait pertinemment que vous n'auriez pas à craindre d'attaque de votre part de notre part à le riche c'est le paysan en fait c'est celui à qui on est en train de parler je pense que vous avez aidé le shérif à faire disparaître l'or zut et fut jure le paysan c'est vrai oui c'était bien des coffres et il y en avait une sacrée flopée je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur mais ils étaient très lourds je devais les apporter au capitaine puis une roue s'est détachée du chariot en cours de route et j'ai perdu pas mal de temps à trouver comment la remplacer pour pouvoir continuer ma route quand j'ai quitté la forêt de sherwood c'est le capitaine qui a tout récupéré enfin presque il rit doucement pendant le trajet j'ai réussi à faire tomber l'un des coffres du chariot je voulais que ça aie l'air d'un accident je voulais moi aussi en retirer quelque chose de cette affaire malheureusement je n'ai pas encore pu aller le récupérer parce que vous les bandits n'arrêtez pas de vous mettre en travers de mon chemin et je ne sais pas si je parviendrai à l'ouvrir parce que les coffres étaient tous fermés par de lourds cadenas et le seul qui en possède la clé c'est le capitaine alrich a du mal à respirer mais il finit par beugler allez-vous en maintenant les temps sont durs et chacun fait ce qu'il peut pour s'en sortir tant pis pour la morale de l'histoire retournez la fenêtre du paysan retournez la fenêtre 75 à gauche dans la forêt il s'agit du capitaine mission l'un d'entre vous doit explorer la fenêtre du capitaine pour trouver la clé du coffre placer le marque page doré ici entre les pages 192 et 193 bon alors d'accord ah ouais c'est pas fini on doit trouver le capitaine placer le marque page doré alors retourner la fenêtre 75 à gauche dans la forêt j'espère qu'à marianne qui pas trop loin ouais en effet alors déjà lui s'en va il a été complice pour aider à charger le chariot alors le chariot c'était celui là sur lequel ont été transportés les coffres ok et je retourne la fenêtre 75 là bas marianne va pouvoir aller voir ce qui s'y trouve le capitaine où va certainement vous falloir faire un combat là d'ailleurs ok on verra on verra on verra donc marianne pour faire jouer will l'a à utiliser son sac donc un et bien désormais je crois qu'il ya plus de 10 que cette fois ci dans le sac donc je vais remettre tous les disques on a bien un deux trois quatre cinq six sept huit neuf tous les disques dans le sac et c'est parti nouveau tour avec j'ai l'occasion de gagner un petit peu d'espoir avant de tirer le disque rouge c'est parti le rouge justement le rouge et bien non je vais pas tirer je vais utiliser la corne de brume alors la corne de brume attendez voir vous pouvez remettre dit ce qui vient d'être tiré par vous par quelqu'un d'autre dans le sac sans en appliquer les effets vous pouvez remettre le disque qui vient d'être tiré dans le sac à main s'il faut que je le remette dans le sac et en prendre un nouveau bah oui mais si je reprends le rouge bon alors dans tout cas j'utilise ma corne de brume ces petits gens qui utilisent sa corne et je tire un autre disque ouais je veux pas le rouge maintenant ça m'ennuierait je voudrais gagner un peu d'espoir d'abord ok donc je vais aller chercher un autre disque voilà le rouge super bon bah écoutez tant pis alors il n'y a pas de carrosse à déplacer je perds 4 1 1 d'espoir par joueur donc j'arrive à 0 ça qui m'ennuie je pioche un seau dans le sac ou alors et beaucoup de gardes là qui se mettent en place deux trois sept neuf alors le 2 c'est celui qui est au château le 3 c'est celui là le 3 c'est celui là alors qu'est ce qui se passe il ya un s'habiller dessus si aucun s'habiller n'est posé sur ses fenêtres retourner les fenêtres des gardes ovales et des nobles exact ok donc en fait le 3 n'apparaît pas car il ya un s'habiller dessus un gelé combattu le coup d'avant le 7 le 7 il ya ici un garde qui apparaît qui va capturer donc marianne super et en termes de nobles 14 17 21 donc 14 ici et un homme qui apparaît 17 ça c'est une bonne chose des nobles parce que ça peut me permettre de gagner de l'espoir quand même 17 et 21 21 c'est là où voilà donc ça c'est fait donc c'est bon on place le saut ici alors qu'est ce que je voulais faire oui donc maintenant maria n'est capturé par le garde le comté perd 2 d'espoir donc je suis déjà zéro ensuite en termes de garde eh ben c'est tout où il est à l'abri et robin des bois est déjà capturé ce fait un moment d'ailleurs maintenant je vais remettre c'est à quel moment que je retire les sabliers ah oui je retire un sablier ici en fait je vais en retirer deux parce que je suis à zéro d'espoir et je retire également à ce moment là donc les sabliers qui sont là et là et à nouveau ouais ouais donc on va voir surtout que là il faut que j'ai le temps d'aller voir le capitaine et avant ça il va falloir que je combattre ce garde ok bon très bien donc ça c'est fait nouveau disque bon ben au moins le rouge est passé le gris un joueur au choix un joueur au choix et bien c'est c'est marianne qui va jouer il faut absolument que j'arrive à me défaire de ce garde donc je vais rajouter un cube blanc puisque je me déplace pas et combat c'est parti violet blanc et ben voilà 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 donc là je retourne ce garde je gagne un d'espoir comme indiqué je pose un sablier dessus et je redresse marianne voilà et je gagne un espoir ok très bien marianne a joué son tour grâce au disque gris c'est parti nouveau disque le bleu ces petits gens petits gens est à côté d'un noble je vais aller le le combattre donc là je m'économise je place un disque blanc un cube dans le sac et comme c'est du combat aucun raccord je peux tirer jusqu'à 4 cubes donc c'est parti et ben blanc pas besoin d'en tirer 4 c'est gagné je gagne deux d'espoir et une bourse deux d'espoir un 2 et une bourse pour petits gens très bien donc la bourse on l'a vu je peux faire jouer un joueur au choix d'accord écoutez je peux faire jouer un joueur au choix on verra on verra après petit gens à jouer donc ensuite disque suivante le violet je rajoute 4 ah ouais ça le problème c'est que les violets je rajoute quatre cubes violets dans le sac ok et je déplace guide de gisborne vers le personnage le plus proche vers petit jean ou vers will j'ai l'impression que ouais j'ai l'impression que c'est quand même vers petit jean guide de gisborne va se déplacer comme ça ok pour le disque violet on sait que il ya un deuxième disque violet dans le sac nouveau disque le blanc chaque personnage va jouer son tour alors déjà je vais commencer par je vais commencer par petit jean qui va tranquillement se diriger vers ce noble et puis surtout aussi en direction de marian pour essayer de l'aider donc ce que je vais faire je vais me faire comme ça je vais m'économiser je vais m'économiser je rajoute un cube ensuite c'est 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 will qui va s'économiser pour aller jouer ici essayer de gagner de l'espoir auprès de ce noble il se trouve juste à côté de lui là maintenant de façon la mission c'est d'aller voir le capitaine voilà donc je rajoute un cube blanc et combat contre ce noble ici c'est parti donc violet blanc bon ça va ça va c'est pas mal je gagne deux d'espoir et une bourse j'aime beaucoup les bourses c'est quand même pas mal alors déjà deux d'espoir ça c'est très très bonne chose encore que de toute manière il me reste qu'un sablier ici et une bourse pour will ça c'est un tour supplémentaire c'est ça bourse c'est très 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 utile bourse un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour il s'agit de l'un des objets les plus utiles et précieux du jeu en effet en effet c'est très très bon ça donc alors petit gens à jouer où il a joué avec ce disque blanc il reste robin des bois robin des bois va économiser ses déplacements puisqu'il est actuellement capturé par un garde je rajoute un club blanc et combat contre le garde c'est parti et ben voilà que blanc donc je gagne un nouveau indespoir supplémentaire je vais rajouter un sablier sur ce garde et un d'espoir et puis je dois rajouter un sablier sur lui également voilà et marianne va jouer son tour marianne elle va aller debout allez c'est parti je vais voir le capitaine je sens le combat là bas quand même parce que je vois que le capitaine il a une épée donc j'y vais hop tac je j'ai économisé mes forces je vais rajouter un cube blanc ou alors est-ce qu'il ya des gardes embêtant j'ajoute un cube blanc et donc on va consulter la fenêtre 75 la fenêtre du capitaine c'est parti 75 le capitaine bande de voleurs s'écrit à le capitaine en combattant entraîné il dégain a son arme placé le marque page doré ici entre les pages 74 et 75 ok ouais c'est ça va y avoir combat la guerre combat je sens qu'il va être coriace lui en plus là vous pouvez dès à présent tenter de combattre le capitaine pour le vaincre vous devez tirer deux cubes blancs du sac à votre tour si vous n'y parvenez pas l'un d'entre vous pour retenter plus tard ouais donc on ira peut-être avec petit jean qui lui peut tirer quatre cubes du sac récompense si le capitaine est vaincu lis ici dessous le paragraphe 1 ou 2 correspondant à votre aventure ah bah très bien donc là c'est marc page doré ici vous devez à des à présent tenter de combattre le capitaine et il faut tirer deux cubes blancs du sac à notre tour ok bon ouais j'irai avec petit jean aussi d'accord bah écoutez marianne a joué robin a joué tout le monde a joué avec le disque blanc nouveau tour disque violet j'ajoute quatre cubes violet dans le sac c'est pas bon ça pour mon combat contre le capitaine et je déplace guide guise bourne cette fois ci vers will qui est cette fois ci le plus proche mais il n'atteindra pas will pour autant voilà ok nouveau disque disque jaune disque jaune c'est marianne elle va retenter combat contre le capitaine elle s'économise je rajoute un cube blanc et donc c'est parti un violet c'est raté un violet c'est raté et un violet c'est raté donc c'est raté c'est raté c'est dommage ouais deux cubes blanc ça va pas être facile il va peut-être falloir que je vienne à la rescousse donc avec avec petit jean qui est loin qui est un peu loin malheureusement qui est un peu loin malheureusement ok je vais utiliser ma bourse après d'abord ce que je vais faire c'est que je vais tirer de 4,2,4,6,7 il reste deux disques alors c'est will qui joue will will qu'est ce qu'il va faire will ce qu'il va faire c'est qu'il va attirer de toute manière dit guy de guise bourne j'ai plus grand chose à faire je vais aller par ici hop je vais m'éloigner et je vais j'irai vers le noble qu'elle a il ya un noble ici là pour essayer de gagner à nouveau de l'espoir mais en tout cas pour l'instant je fuis j'ai économisé mes forces j'ajoute un cube blanc dans le sac ok pour will il doit rester un disque dans le sac le vert est ce que je les ai tous pioché là sinon deux quatre six huit neuf ouais donc c'est robin qui joue robin je pense va venir à la rescousse aussi je vais me déplacer avec robin je vais faire un deux je vais mais économiser mes forces voilà je vais rajouter un cube blanc dans le sac puis blanc dans le sac ok ce que je peux faire c'est que je peux jouer j'ai deux bourses donc je peux faire jouer deux personnages je vais faire jouer ouais parce que celui qui a plus de chances en fait de vaincre le garde ces petits gens donc je vais utiliser une bourse voilà pour faire jouer petits gens petits gens qui va de toute manière se déplacer comme ça économiser ses forces pour rajouter un cube blanc dans le sac voilà hop et je vais refaire jouer petit gens avec ma deuxième bourse je vais le faire jouer je vais aller là 1 j'espère que j'ai assez pour les combattre la deux moi j'ai assez pour atteindre la fenêtre du capitaine 3 j'ai économisé mes forces j'ajoute un cube blanc je suis sur la fenêtre du capitaine je vais combattre le capitaine allez c'est parti donc je suis au corps à corps petit gens peut tirer jusqu'à quatre cubes il faut deux cubes blancs dans le lot un violet un violet à une fois de blanc là un violet c'est raté et un violet c'est raté malheureusement combat raté bon là j'ai plus de bourse donc écoutez je crois que c'est fin de manche on va recommencer une nouvelle manche on va recommencer nouvellement j'ai plus de disque dans le sac non voilà et attention si je tire le disque rouge là c'est cette fois ci c'est perdu ok 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 donc je mélange bien j'arrive à vaincre ce capitaine là allez nouveau disque un violet c'est pas bon ça parce que ça nous fait rajouter quatre cubes violets dans le sac et puis je vais avancer guideau guise bourne en direction de will will qui est hors de portée pour l'instant voilà nouveau disque c'est parti alors hop le vert c'est robin qui va jouer robin va se rapprocher tranquillement il va économiser ses forces évidemment pour ajouter un disque blanc un cube blanc dans le sac je vais ici au passage je vais peut-être essayer de taper le noble pour ça en tout cas je rajoute un cube blanc dans le sac voilà donc nouveau disque le bleu le bleu c'est une très bonne chose ces petits gens ici va économiser ses forces et va tenter un combat contre le capitaine je rajoute un cube blanc et c'est parti combat je peux tirer quatre cubes c'est la capacité spéciale de petits gens même faut deux cubes blancs dans le lot c'est parti un violet un blanc aller un deuxième blanc un deuxième blanc et le capitaine est vaincu oké doki alors ça dit quoi ça dit quoi cette histoire le capitaine est vaincu 75 c'était marque page doré je crois alors c'est le capitaine est vaincu lisez le ci dessous le paragraphe 1 ou 2 correspondant à votre aventure bah moi c'est un le capitaine est vaincu vous trouvez sur lui la clé du coffre et une lettre scellée par un seau noir retournez la fenêtre du capitaine placez un cube de votre couleur sur la clé et la lettre sur le parchemin des objets mission le joueur qui possède la clé doit explorer la fenêtre du coffre la fenêtre du coffre donc oui bah c'est le coffre qu'on a trouvé dans la forêt tout à l'heure ok très bien donc sur la clé et la lettre ah ouais mais c'est pas finir sur la clé et la lettre coule alors la lettre et la clé et ses petits gens qui les détient ces petits gens qui les détient et fenêtre du coffre donc j'imagine que c'est cette fenêtre la page 190 alors il faudrait peut-être que petit jean file la lettre à marianne problème c'est qu'échanger des objets c'est une action donc fait petit jean rejoue son tour grâce au disque blanc donne la lettre à marianne qu'elle n'a pas joué son tour encore pendant ce comment dire pendant cette manche bon bah écoutez on va voir disque suivant c'est parti le gris joueur au choix joueur au choix joueur au choix alors attendez que j'aurais que je réfléchisse bien je vois aussi petit jean joue il va pouvoir rejouer une deuxième fois grâce au disque blanc le problème c'est alors petit jean pourrait jouer donner à marianne qui jouerait deux tours finalement ouais alors attendez ce que je voudrais faire c'est je voudrais voir si on passant par les passerelles ça serait suffisant pour aller jusqu'à jusqu'au coffre là bas donc là je peux faire comme ça je pourrais arriver admettons ici et le coup d'après est ce que je peux y aller en un coup au coffre ouais je pourrais y aller en un coup je pourrais y aller en un coup au coffre en passant donc par les passerelles ok donc bah petit jean finalement donc je vais donc là j'ai tiré le disque gris c'est petit jean justement qui va jouer son tour qui ne va pas s'économiser qui va monter sur les passerelles voilà qui va sauter de la passerelle de l'autre côté des arbres ici voilà et carré donc à cet endroit là ok je me suis pas économisé et ces petits gens qui a joué son tour avec le disque gris ok disque suivant il me faudrait le blanc c'est parti le violet le turquoise c'est will qui va jouer son tour alors will va se déplacer je vais économiser des mes forces ça sert à rien que j'aille trop loin je vais aller interroger tiens je vais aller interroger la femme du forgeron qui a peut-être des choses à nous dire alors j'ajoute un cube blanc dans le sac voilà et donc la femme du forgeron page 200 qu'a-t-elle à nous dire décision difficile page 204 alors que voulez-vous siffle la femme du forgeron lorsqu'elle vous aperçoit vous avez fait bien assez de mal comme ça cela ne vous suffit pas ça va alors souhaitez vous sauver le forgeron ou trouver les coffres alors trouver les coffres c'est faire on va essayer de sauver le forgeron vous voulez le sauver vous acquiescez les larmes montent aux yeux de mégane mais elle se ressaisit aussitôt je ne sais pas où il est ils sont venus et l'ont emmené l'un d'entre eux a dit qu'il fallait qu'ils se confesse ensuite j'ai perdu connaissance retourner la fenêtre de la femme du forgeron qu'ils se confessent donc ils l'ont peut-être emmené à l'église ok bon de toute manière c'était pas notre but là nous on avait décidé de trouver les coffres c'est fait maintenant faut qu'on aille ouvrir le coffre d'accord donc bah c'est parti nouveau disque on a le le blanc c'est cool le blanc c'est cool c'est un petit jean qui va jouer en premier je pense en utilisant son pion déplacement long ainsi que deux pions de déplacement court qui vont lui permettre d'atteindre le coffre qu'on avait laissé tout à l'heure dans la forêt voilà très bien donc alors on a dit c'est 190 la voix ok alors 190 alors on a la clé maintenant c'est petit jean qui a la clé qui aura fait là cette fois ci alors dernière fois le héros de l'aventure c'était robin des bois la petit jean a fait une belle partie une décision difficile nous emmène alors c'est le coffre page 194 j'espère que c'était là alors attention si vous possédez la clé rendez vous la page 63 c'est fait on a la clé à 63 alors pas 63 retirer les cubes de votre couleur de la clé et de la lettre sur le parchemin des objets et remettez-les dans la réserve ok bah je vais faire ça tout de suite parchemin et clés d'accord alors la serrure du coffre cède dans un léger clic et vous en soulevez le couvercle il est rempli d'or et contient les maigres biens des habitants du village vous y trouvez même la petite croix en or de l'église vous pourrez prouver que vous n'avez jamais dérobé l'or du roi richard ok vous avez gagné encore une victoire peu de temps après les compagnons se regroupèrent pour prendre connaissance de la lettre qu'ils avaient trouvé sur le capitaine robin l'a alors lu à voix haute seigneur je vous remercie pour votre confiance j'ai bien reçu la somme convenue en or et je vous assure que une fois ma modeste rétribution déduite tout sera envoyé à notre ami commun sur le continent je ne doute pas que le shérif mettra suffisamment d'hommes à ma disposition pour me permettre de traverser la forêt de sherwood en toute sécurité afin que l'arme promise vous arrive sans encombre si tout fonctionne comme prévu le carrosse devrait arriver chez vous au solstice d'été votre trait dévoué le duc de salisbury quel ami commun sur le continent demande à l'un des compagnons ce à quoi robin répondit oui et quelle arme important replacer sur le plateau toutes les fenêtres que vous aviez retiré peu importe leur sens recto ou verso donc je vais remettre la fenêtre de la forge qui est en train de brûler ici voilà laisser toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau placer les deux marques pages entre les pages 50 et 51 pour votre prochaine partie commencer à lire à l'endroit où se trouvent les deux marques pages d'accord bah écoutez c'est gagné alors là un nouveau mystère déjà un ami du duc de salisbury commun avec le shérif et ça complote dans le dos donc de richard coeur de lion un ami commun avec de mauvais comment dire objectif sur le continent et quelle arme est ce qu'il aurait un complot donc contre le roi richard j'ai l'impression que oui on va aller page 50 51 qui va nous amener donc ici voilà vers la prochaine aventure qui s'appelle l'arme ok bah écoutez on découvrira ça ensemble la prochaine fois bon c'est cool c'était tout juste encore une fois c'était tout juste parce que il restait un sablier alors on avait six des poids d'espoir mais de toute manière il suffisait de tirer le disque rouge dans le sac qui se présentait là il restait le jaune le rouge un violet et c'était perdu donc encore une fois c'était tout juste cette fois ci ces gens gens qui a réussi à combattre le capitaine ouais qui a fait une belle partie 1 franchement qui a fait une belle partie will également oui il a fait une très très belle partie puisque il a trouvé le dernier indice auprès du charpentier et puis donc il a pu avoir les aveux du marchand ici là ouais du paysan ok bah super merci à vous d'avoir suivi cette partie j'espère qu'elle vous a plu c'était les aventures de robin des bois on se retrouvera très très prochainement donc pour le cinquième épisode d'ici là et bien prenez soin de vous et de vos jeux de société très belles vacances à vous à très très vite salut et